Le bout du tunnel ce n'est pas pour tout de suite pour les usagers de celui de la Croix-Rousse. La réouverture du tunnel routier initialement prévu le 5 août vient d'être finalement repoussée au lundi 2 septembre en cause des travaux plus importants que prévus. On s'est rendu compte d'une part qu'il y avait beaucoup plus d'amiante qu'on ne le pensait et deuxièmement que son état de dégradation était encore pire que ce qu'on pensait notamment au niveau des fondations, des réseaux d'assainissement. Le tunnel a subi d'importantes transformations pour se mettre en conformité avec les dernières normes de sécurité. Une nouvelle voûte en béton a été construite, 11 issues de secours ont vu le jour et la vidéosurveillance a été renforcée. On a des caméras tous les 75 mètres dans chaque sens de circulation qui nous permettent d'avoir un niveau de détection le plus rapide possible et d'agir le plus vite si jamais on a un problème. En revanche, le deuxième tube, celui réservé au mode d'août, devrait ouvrir avec un peu d'avance début décembre. Une voie sera réservée aux bus, une au vélo et celle du milieu aux piétons qui mettront tout de même 20 minutes pour parcourir les 1,8 kilomètres du tunnel. Pourquoi les piétons au milieu ? Pour diminuer l'effet anxiogène. Parce qu'il va y avoir une très belle animation lumineuse tout au long de ce tunnel. On est en train de beaucoup travailler avec un grand spécialiste mondial. L'animation lumineuse, c'est justement une des raisons qui ont entraîné un surcoût du chantier. Au total, la facture devrait s'élever à 282 millions d'euros, soit 60 millions de plus que le coût initial.